Donc là, nous allons voir maintenant la cuisson d'une viande sous vide, sans sonde. Après, vous avez certainement une sonde aiguille chez vous. Mais là, on va vraiment la gérer sur une plage de temps. Donc j'ai préparé une balottine de volaille farcie, que j'ai mise sous vide dans un sacré tractable. Et là, maintenant, pour la cuisson, rien de plus simple. Je vais retourner dans mes cuissons manuelles. Attention, parce que tout ce que je suis en train d'expliquer, vous pouvez aussi également l'enregistrer. Il n'y a rien qui... Tout ça, si le résultat vous convient, vous avez la touche mémoire pour vous l'enregistrer. Donc pour ça, on a dit une cuisson vapeur. On va se mettre à 65 degrés pour garantir une cuisson idéale en saturant mon enceinte d'humidité par cette biais-là. Et pour avoir une bonne courbe de température, ce qu'on appelle une valeur pasteurisatrice, une heure et un temps qui correspond largement à ce type de cuisson. Donc là, ça vous garantit un résultat qui sera intéressant au niveau gustatif et qui vous garantit surtout une valeur pasteurisatrice intéressante pour de la conservation. Il suffit maintenant que j'appuie sur Start. Je vais attendre que mon appareil monte en température. Il va me prévenir quand il faudra charger. Je place ma ballottine dedans. Et une fois que la cuisson est terminée, soit dans un bac d'eau glacée pour stopper la cuisson, voire dans une cellule de refroidissement, une Infinity par exemple, pour pouvoir refroidir mon produit. Voilà. Donc maintenant, mon appareil me précise qu'il a commencé à travailler. Je prends ma ballottine et je vais la mettre en cuisson. Donc l'avantage du compato, la chance qu'on a de travailler avec cet appareil, on a vraiment une précision de cuisson. On a vraiment donné 65 degrés à cœur. On a vraiment un appareil qui va maintenir notre produit à 65. On ne va pas avoir de delta de température, de chute ou de hausse de température. On garde vraiment ce côté linéaire dans nos cuissons.